Salut chers élèves, ce cours est destiné à la filière STE, niveau première année, matière sans ingénieur. Le titre de ce cours-là c'est le Hacher série. Donc le Hacher série est un pré-actionneur électrique fonctionnant par le principe de modulation de l'énergie, c'est-à-dire on va varier l'énergie, on va varier la tension. Elle sert à alimenter une charge moteur à courant continu le plus utilisé sous une tension de valeur moyenne réglable à partir d'une source de tension constante. La source tension constante, le Hacher et le récepteur à courant continu. A l'entrée de ce récepteur-là, on a une tension de valeur moyenne variale. Donc son principe de fonctionnement se base sur un interrupteur qui va ouvrir ou fermer suivant l'utilisation. Donc le principe du Hacher consiste à établir, à interrompre périodiquement la liaison source charge à l'aide d'un interrupteur électronique. Donc cela doit pouvoir être ouvert ou fermé à volonté suivant l'utilisation. Cela sera un terrisseur ou un transistor de puissance. Dans notre exemple, on va utiliser le transistor. Donc ce transistor fonctionne en régime de commutation, c'est-à-dire soit établir le courant ou interrompre le courant. Donc pour le cas qu'on va étudier dans ce cours-là, on a le transistor bipolaire, MPN. Il est constitué par trois entrées. On a la base, le collecteur, l'émetteur. Donc ce transistor-là, on va expliquer un petit peu comment fonctionne le transistor. On a un collecteur, IC, il a un courant IC, l'émetteur, un courant IE, et la base, B. Donc au passage, en cas où il y a un courant IB supérieur à IB de saturation, le transistor permet le passage du courant IC. Donc il permet le passage du courant IC. Donc on dit que le transistor est saturé. Pour le deuxième cas IB égale à 0, donc le transistor est bloqué. Le transistor est bloqué. Donc le courant IC égale à 0. Le courant IC égale à IE égale à 0. Pas de courant. Donc il va interrompre le courant. Donc on va utiliser ce transistor pour bloquer ou laisser passer le courant. Donc ce transistor, il est équivalent à un interrupteur. Il est équivalent à un interrupteur. Donc l'équivalent de ce transistor, c'est un interrupteur ouvert ou un interrupteur fermé. Dans le cas où le transistor est bloqué, c'est un interrupteur ouvert, IB égale à 0. Donc il n'y aura pas de passage du courant IC. Donc IC égale à 0, donc IE égale à 0. Donc il va interrompre le courant électrique. Ici, dans le cas où IB est supérieur au B de saturation, on aura un passage du courant. Donc l'interrupteur est fermé. Maintenant, on passe au principe de fonctionnement. Donc le transistor fonctionne comme une vanne, c'est-à-dire un interrupteur, un robinet électrique, vanne à courant, ou IB, la commande de la vanne, qui laisse passer plus ou moins le courant IC de C vers E. Donc CIB égale à 0, donc le transistor est bloqué, donc la vanne est fermée. CIB est supérieur à IB, donc la vanne est totalement ouverte. Elle laisse passer le courant IC, donc le courant IC maximum. Donc pour le transistor, voilà le montage d'un hasheur série commandé par un transistor. Et le transistor en commutation, on a la charge. La diode, c'est une diode de roue libre. Elle permet de décharger la charge en cas d'une charge inductive. À l'entrée, une source continue. Donc le transistor fonctionne en commutation, c'est-à-dire comme un interrupteur, soit bloqué, soit saturé. La tension de commande du transistor reliée à la base, comme sur le schéma. Et une tension créneur, c'est-à-dire une tension à l'entrée égale à 1, égale à 0, d'une fréquence et rapports cycliques variables. Par exemple, on a une tension à l'entrée du cercle de commande du transistor. Donc ici, tension créneur. Une tension VCC, ici une tension 0. On a un rapport cycliques. Alpha fois le temps, c'est le temps de l'amorçage et la période T. Donc alpha s'appelle le rapport cycliques. Donc, lorsque cette tension de commande est positive, c'est-à-dire IB supérieur à IB6, elle rend le transistor passant. Donc on aura un passage du courant. Si, lorsque cette tension est nulle, IB égale à 0, de préférence faiblement négative, elle bloque le transistor. Donc le transistor va être bloqué. Donc il n'y aura pas de passage à la charge. T, c'est la période de fonctionnement. Et TF, c'est la durée de fermeture de l'interrupteur. Et le rapport qui sera TF sur T, c'est le rapport cyclique. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement en général. Donc on va voir en détail les caractéristiques électriques. On va passer par DB sur une charge résistive. Donc c'est le plus simple. Voilà le montage. On a un schéma de montage. On a remplacé, pour simplifier le schéma, le transistor par un interrupteur. À l'entrée, on a une tension V. La tension U, elle est sur la résistance R, traversée par un courant I. Ici, il y a le temps où il y a la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur H. De 0 à αT, on a la fermeture. De αT à T, on a l'ouverture. Et le cycle se reprend, périodique. Donc on aura la même chose car le signal est périodique. Il se reprend. On va voir l'analyse du fonctionnement de ce montage. Donc de 0 à αT, on a dit que l'interrupteur est fermé. Donc si l'interrupteur est fermé, on aura le montage suivant. Donc on a V, le passage du courant I, la tension U et R. Donc V égale à U en parallèle, V égale à U. D'après la loi d'Homme, I égale à U sur R. Donc on peut déduire d'après la loi d'Homme le courant. Ou puisque U égale à V, donc V sur R. La tension au bond du transistor ou de l'interrupteur, U H égale à K, il est en mode de saturation. Donc il fonctionne. De αT à T, H est ouvert. Donc on a interrompu le courant. Donc le courant I égale à 0. Donc on n'aura pas de passage du courant. Automatiquement, U égale à 0. D'après la loi d'Homme, U égale à R fois I, puisque U égale à 0. Automatiquement, le courant égale à 0. La tension au bond du transistor. On a la tension au bond du transistor U H. Donc on va faire suivant un schéma. Donc la tension U H. La tension U H. La tension V. Donc d'après la loi de May, donc U plus U H moins V égale à 0. Donc U H égale à V moins U. Puisque U égale à 0, on a U égale à 0. Donc U H égale à V. Donc c'est le cas où U H égale à V. On rappelle, c'est un rappel qu'on vient de faire sur le principe de fonctionnement. On rappelle que le rapport cyclique est égal sur la durée de fermeture sur la période. Donc TF sur α. Voilà TF. Donc c'est le temps d'amorçage. Donc TF. Sur T. Il nous donne. Donc α égale TF sur T. Donc maintenant on va voir l'oscillogramme de la tension et du courant. On a dit que de 0 à α T, on a U égale à V. Voilà. Voilà l'oscillogramme de U. On va passer un par un. U, on a de 0 à α T, on a U égale à V. Donc pour I, on a V sur R. Le courant I, V sur R. V est constant, donc on aura une tension constante de 0 à α T. Donc pour la deuxième période, ou deuxième intervalle, pardon, deuxième intervalle, α T à T, on a U égale à 0. Voilà. De α T à T, on a U égale à 0. On a I égale à 0. Voilà. I égale à 0. Maintenant pour UH. Pour UH de 0 à α T, on a UH égale à 0. Voilà. UH égale à 0. Et on a de α T à T, on a UH égale à V. Voilà. On a UH égale à V. Donc, voilà, H fermé, H ouvert, et la période se reprend. Donc, on va passer à autre chose, c'est la valeur. Comment calculer la valeur moyenne de la tension de sortie du hasheur ? Donc, pour calculer la valeur moyenne à la sortie du hasheur, le signal qu'on a à la charge, le signal à la charge, on a α T ici, on a T, le signal à la charge, donc U. De 0 à α T, on a U égale à V. De α T à T, on a U égale à 0. Donc, pour calculer la valeur moyenne de U, c'est la surface, l'air de la surface sur la période. L'air qu'on a, c'est cette partie-là. Donc, l'air, l'air de la surface, l'air de la surface, c'est V fois α T. Donc, la valeur moyenne de U vaut V fois α T sur T. On simplifie. Donc, la valeur moyenne, c'est V α fois V. Elle dépend du rapport cyclique. Donc, la valeur moyenne égale α fois V. Elle dépend du rapport cyclique. Donc, c'est le cas qu'on vient d'établir. Donc, la valeur moyenne, c'est U que c'est α fois V. Donc, remarque, généralement, α est comprise entre 0 et 1. On peut varier. Donc, on fait varier la tension au bon de la résistance, c'est-à-dire la charge de 0 jusqu'à V. Maintenant, on va voir le débit sur une charge RE. Donc, pour la charge RE, on a la FEM constante, elle n'est pas variable. Donc, à l'entrée, on a V, l'interrupteur H traversé par un courant I. Donc, le cycle de fonctionnement, les séquences de fonctionnement du H, de 0 à α T, de la même chose. On a, l'interrupteur sera fermé. De α T à T, l'interrupteur sera ouvert. Et le cycle recommence périodiquement. Pour l'analyse de fonctionnement, de 0 à α T, H est fermé. Donc, puisque H est fermé, Donc, d'après le circuit électrique, on a, d'après le circuit électrique, on a la tension U. On a la tension U sur la charge. Donc, on a V. On a V. Donc, la résistance. Et la FEM. Et la tension U. Donc, sur ce cas-là, on a U égale à V. D'accord ? Donc, pour le courant, d'après la loi de Maille. Donc, U R. U R égale à R fois I. Avec U R est égale, d'après la loi de Maille. Donc, c'est E. Plus U R. Moins V égale à 0. Donc, U R égale à V moins E. Donc, on peut déduire d'après ces deux expressions-là. R fois I égale à V moins E. Donc, pour I égale à V moins E sur R. V moins E sur R. Donc, on a la valeur du courant. Pour U H, puisque c'est un interrupteur fermé. C'est un interrupteur fermé. U H. Donc, U H vaut U H vaut 0. Donc, pour la phase, pour le cycle de fonctionnement de 0 à alpha T. Donc, pour le fonctionnement de alpha T à T. Donc, l'interrupteur sera ouvert. Donc, le courant I égale à 0. La tension au bord, puisque le courant est égal à 0. Donc, la tension au bord du U R égale à 0. Donc, U égale à E. D'après la loi qu'on a ici. U R égale à 0. Donc, on a U égale à E. Puisque la tension U R égale à 0. Donc, U égale à E. U H, on peut la déduire à partir de la loi de May. Donc, ici, on a E. E, la tension ici égale à 0. U H v. D'après la loi de May. Donc, E plus U H moins V égale à 0. Donc, U H égale à V moins E. Donc, on peut la déduire à partir de la loi de May. Pour l'oscillogramme, on peut déduire l'oscillogramme d'après l'analyse du fonctionnement. Donc, pour l'oscillogramme, on a U en fonction du temps. C'est-à-dire la tension au borne de la charge. Donc, de 0 à alpha T, on a U égale à V. Voilà. De 0 à alpha T, on a U égale à V. Donc, E de alpha T à T, on a U égale à E. Voilà. De alpha T pour la tension U, toujours sur la tension U. De alpha T à T, on a U égale à E. Donc, pour I égale à V moins E sur R avec E, constance. V moins E sur R. Donc, pour V moins E sur R. Voilà. Pour alpha T, alpha T à T, on a I égale à 0. Donc, il n'y aura pas de passage du courant. Voilà. Égale à 0. Donc, pour IH, IH de 0 à alpha T égale à 0. IH de 0 à alpha T égale à 0. De alpha T à T, on a IH égale à V moins E. Donc, c'est une tension constante. V moins E. Donc, on peut calculer la valeur moyenne de la tension UH. De la tension U. Donc, de la même façon, pour calculer la valeur moyenne, on va faire de la même façon d'après l'osélogramme. D'après l'osélogramme, on a U en fonction du temps et la suivance. Donc, U, on a V de alpha T, de 0 à alpha T et de alpha T à T. De 0 à alpha T, on a U égale à V. Voilà. Et de alpha T à T, donc, égale à E. Donc, pour calculer la valeur moyenne de U, la valeur moyenne de U égale à l'air de la surface sur la période. Donc, pour l'air, on a la surface ici. Donc, pour l'air, on a la surface ici. Donc, on a V, l'air égale à V fois alpha T. Donc, plus l'air ici, c'est E. La distance qui est ici, c'est T moins alpha T. Donc, V alpha plus fois T plus E. On va factoriser par T, 1 moins alpha fois T. Donc, ça sera V fois alpha plus E, facteur de 1 moins alpha fois T. Donc, la valeur moyenne de U est égale, donc on va simplifier, V alpha fois V plus E, 1 moins alpha fois T sur T. Donc, on simplifie. Donc, la valeur moyenne de U, c'est alpha fois V plus E fois 1 moins alpha. Donc, c'est la valeur moyenne en cas d'une charge RE. Cette séance est terminée. On va continuer à la séance prochaine pour continuer le cours du H sur série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada